bonjour l'âge objectif et l'âge subjectif mon âge est ce qu'il y a un âge objectif et l'âge subjectif l'âge objectif c'est la naissance jusqu'à la mort ça c'est l'âge objectif quelqu'un n'a pas de n'a pas de contrôle il ne le contrôle pas c'est le destin et qu'est ce que c'est que cet âge c'est l'âge 100 ans on dit 100 à l'extrême et vous avez l'âge à propos je m'excuse c'est quelques idées je sais peut-être des fois c'est quelque chose que bizarre c'est quelques idées sur la table c'est mon opinion sur des choses bon l'âge subjectif je le contrôle l'âge objectif c'est l'âge de dehors janvier décembre une décennie dix ans des décennies ensuite c'est la fin on ne contrôle pas l'âge subjectif non l'âge objectif est linéaire juxtaposé un deux dix vingt trente quarante jusqu'à 100 ça c'est objectif l'être humain n'est pas linéaire s'il le veut il a le potentiel de ne pas être linéaire comme le coran n'est pas linéaire l'époque ensuite l'époque ensuite non vous êtes en avant suite vous êtes en arrière vous êtes tout à fait vous êtes le dernier jugement si vous êtes pré-existence l'âge subjectif si c'est ça c'est à dire il n'a pas d'âge c'est le potentiel et c'est à c'est à lui quand on dit potentiel est ce qu'il est est ce qu'il peut assumer cette responsabilité pour actualiser le potentiel l'âge objectif c'est les frais d'admission quelqu'un il sait comment prendre les frais d'admission il assume sa responsabilité une responsabilité peut-être elle peut être une semaine un mois l'autre il sait comment assumer une responsabilité dans la minute c'est les frais d'admission il y en a d'autres ils ont oublié l'afrique les frais d'admission qui est le cas de notre cas toute l'humanité l'exception de quelques-uns quelques-unes il a consommé les frais d'admission il a consommé l'âge il a mangé gaspiller les frais d'admission pour ses désirs il a oublié la compagnie ou bien l'entreprise qu'il avait envoyé pour cette mission parce qu'il se passe dans le monde être j'ai bien je viens de dire être linéaire l'âge subjectif n'est pas linéaire et comment ça dans la fois dieu vous a demandé de croire croire est ce que c'est un effort croire emmener quelque chose fait entrer quoi croire en un seul dieu croire à ses anges les prophètes de dieu les livres le dernier jugement et le destin croire l'être humain dès son plus jeune âge il n'a pas besoin d'efforts car l'intuition elle a déjà ça c'est juste confirmé vous parlez avec un enfant vous lui dites vous trouverez on dirait que c'est un rappel uniquement ce qui est le cas c'est un rappel vous êtes en train de confirmer ne faites pas assez d'efforts mais si l'enfant a été endoctriné par le monde matériel il commence à valider 1 il veut valider l'entrevoir à l'univers avec un double décimètre il veut valider l'éternité avec un chronomètre voilà ce qui se passe avec son cerveau parce qu'il est systématisé il a été endoctriné il a compressé quelque chose autrement dit lorsque l'enfant qu'on vous voit parler c'est l'intuition l'intuition il ya tout dedans c'est à dire il n'a pas besoin il a besoin juste de confirmer ça c'est l'âge subjectif mais il croit en un seul dieu mais pourquoi croire au prophète de dieu le prophète il a une époque cette époque elle précède vous parlez par exemple du prophète mohammed son époque 23 ans son âge depuis le temps il a reçu par exemple le message des 20 mais pourquoi les autres prophètes c'est parce qu'il ya l'époque dans la croyance elle même vous croyez au prophète c'est là où réside c'est à dire votre âge subjectif navigue à travers l'histoire il va en arrière en avant en arrière les prophètes de dieu vous ne les connaissez pas tous mais vous l'acceptez cette acceptance elle a beaucoup à faire dans votre dans votre âge subjectif les livres on sait bien que les livres ont été modifiés et dieu nous a dit ça mais vous croyez au livre car le livre il a été modifié dans le monde chez les israéliens chez les chrétiens ils ont modifié le gars de l'évangile la torah et tout ça mais dieu quand il a parlé avec jésus un exemple jésus quand jésus a parlé aux juifs aux enfants d'israël qu'est ce qu'il leur a dit il leur a dit j'accepte je crois ce qui a été révélé à moïse c'est à dire la torah je suis en train je crois ça mais je suis une extension car elle a été modifiée bien sûr mais si justement la torah ce qu'il a été falsifié il va être réapparaître dans l'évangile ensuite il a été modifié bien sûr va être dans le corps regardez cette extension mais vous vous n'avez pas responsable de ça vous n'êtes pas responsable mais vous croyez le fait de croyez au livre à zabor à taurat il india etc le fait de ça vous êtes en train de toucher un âge subjectif car il y à l'époque car il y à le prophète regardez ensuite vous avez l'extension de l'âge vers le dernier jugement dans les pensées la pensée chez l'être humain lorsqu'il ne croit pas il pense à son âge une grande immense différence entre quelqu'un qui croit à une éternité et celui qui ne croit pas à ça l'âge subjectif je parle de ce monde son monde psychique maintenant nous avons un monde macrocosmique qui est le monde de dehors du cosmos nous avons le monde microcosmique qui le côte le cerveau de l'être humain le macrocosme comme on le sait déjà l'univers il est dans une expansion toujours tout le temps ce n'est pas comme il était millions d'années auparavant condensé dans une seule agglomération il s'éplie à l'épanouissement l'expansion de l'univers le potentiel chez l'être humain c'est le monde psychique de l'être humain c'est la même chose simplement on dit le potentiel ce n'est pas le cas lui il est responsable de laisser le microcalms qui est son cerveau de le laisser identique similaire au monde de dehors je parle de l'âge bien sûr mais je parle aussi de son monde il est né aujourd'hui mais son cerveau est historique éternel il ya moins l'infini a plus l'infini dans son cerveau le fait de croire accepter ce qu'ils ont c'est à dire les autres prophètes et tout ça et les livres et tout ça regardez c'est ça qui va générer comme avec d'autres choses comme on va parler d'autres choses dans quelques minutes le fait de le laisser c'est à dire le monde macrocosmique il ya des il ya des galaxies qui sont le nombre de galaxies des milliards c'est la même chose existe dans les synapses et les cellules c'est le mal être humain dans son cerveau est ce qu'il va générer activer ce qui est dans son cerveau pour devenir similaire avec le monde macrocosmique jésus appelle à parler de quelque chose à partir de la vie à partir de la mort à propos de la vie plutôt propos de la mort il ya dit c'était pas difficile pour moi de ressusciter les morts ça a été difficile pour moi pour guérir la mentalité péremptoire péremptoire qui détruit tout objection quelqu'un qui est un esprit disons contradictoire mais pas uniquement contradictoire on dit qu'en arabe on dit a dit c'est ma a gesto en esthia et il mouta ou a gesto en moudawati l'achmaq 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 en arabe ce n'est pas uniquement une mentalité péremptoire c'est une mentalité péremptoire satisfaite ça c'est elle est satisfaite avec son ignorance elle sait qu'elle est ignorante elle sait qu'elle est inadéquate un peu parmi je suis bien ne laissez moi tranquille voilà la mentalité il veut rester pourquoi quelqu'un il a pu ressusciter un mort un mort c'est les mots il ne bouge pas il n'y a pas de force il n'y a pas une contraction c'est pour ça qu'on a besoin d'une anesthésie générale car il va se contracter il va gêner par exemple les docteurs pour faire leur opération opération il est mort il est comme ça c'est à dire celui qui est sur bloc opératoire c'est la même chose il a pu ressusciter mais il n'a pas pu faire car l'autre il a toujours une objection il a toujours une objection regardez vous donnez un conseil la mentalité péremptoire elle l'objet ensuite vous donnez un autre conseil à l'objet ensuite vous donnez un autre conseil c'est tout le temps comme ça qu'est ce qu'elle fait elle est en train le conseil il vient de tout tout angle 360 degrés ça 360 degrés c'est dans le monde terrestre dans le monde c'est reste mais pas physique il n'y a pas de 360 degrés c'est de tout la même chose vous actez vous acceptez la vue scénariale elle n'est pas à comme ça elle n'est pas comme ça elle n'est pas comme ça elle n'est pas comme ça elle est de partout elle est de nulle part et aller de partout vous êtes en train de développer quelque chose comme ça regarde ensuite maintenant qu'est ce qu'il fait l'être humain il est en train de implanter des biquets des barreaux des barreaux des barreaux des barreaux des barreaux ensuite il se trouve dans un monde de solipsisme il vit dans son monde vous savez le conseil en arabe il y a un nasiha il y a aussi l'wasiha un nasiha c'est un c'est un conseil général l'wasiha c'est comme si vous êtes vous dites je vais vous rappeler je vais vous conseiller mais uniquement méticuleusement vous donnez une conférence vous êtes devant une foule une audience vous finirez votre conférence ensuite il ya un ou une parmi les spectateurs ils viennent et il vous demande une question que vous sachiez que les celui là il a quelque chose il était avec vous vous sentez non une non seulement l'intellectualisme qui va va et vient il y a le va et le vient le réciproque il y a aussi l'empathie entre vous et cet individu homme ou femme vous ici vous voulez lui donner quelque chose de plus vous mettez votre bras sur ses épaules et vous lui parlez de quelque chose que vous partagez avec lui ou avec elle ça c'est le conseil c'est la l'wasiha c'est quelque chose de plus intime l'autre le conseil est général mais comment ça se fait est ce que cela dépend du transmetteur ou dépend du récepteur il dépend du récepteur c'est pas le transmetteur quand le message vient de dieu surtout je parle de ces piliers de la foi vous avez un qui le rejette veulent vous avez un qui le prend avec des conditions c'est qu'il est en train de s'en fermer Louis il n'entend pas il existe mais Louis s'il existe c'est juste il entend il n'écoute pas nous avons trois individus en arabe il ya une richesse dans le langage en latin vous dites entendre écouter peut-être ça s'arrête en arabe vous dites entendre écouter vous avez un troisième degré yessma entendre écouter c'est attentivement yessra ensuite vous avez l'imman alqassam'a wa hua chaïed alqassam'a c'est à dire qu'est ce qu'il est c'est le mot on dirait en le métaphore vous jetez par exemple le filet pour faire à la pêche vous ne savez pas vous avez une bonne intention mais vous ne savez pas ce qui va venir ce qui va entrer dans votre par exemple il y a la nasse et aussi le le filet pour pour le poisson vous avez la variété voilà ce quelqu'un qui a qui est avec vous avec son coeur l'autre il est avec vous avec un calcul il est 20% avec vous et 10% avec vous etc tu parles avec dieu il veut ça le dernier jugement qu'est ce qu'il nous a dit dieu ils vont être demandés on va leur demander de prosterner de prosterner à dieu à qu'il n'a rien ils vont être demandés obligés de le faire ils ne peuvent plus le faire et pourquoi vous avez le choix voyez ce qui se passe justement sont contrôlés par des forces vous voyez auparavant j'ai parlé du conseil il vient lui il fait un effort il ne veut pas cesser cet effort mais qu'est ce qu'il fait ici essayez de pousser le mur ou bien le beating ball si vous êtes un boxeur et toucher le dessous de votre bras c'est le tricep il va être il va se contracter il y a un muscle contre vous un muscle contre vous un muscle contre vous il a il a si on veut développer des forces des forces contre soi-même ces forces vont prévenir leur stopper de prosterner mais qu'est ce que c'est de cette prosternation sujet c'est confirmé c'est pour lui dire de confirmer il y a tout un monde macrocosmique pour confirmer son âge avec le monde mais lui qu'est ce qu'il a fait non regardez lui je parle de lui regardez quand l'être humain ne veut pas qu'est ce qu'il fait dans ce monde il est en train de si on veut retracir son âge il veut vivre son temps c'est à vous c'est des frais de mission mais il était en train de retracir 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 oh il a vécu dans cette vie oh il a vous entendez ça car c'est l'ignorance qui parle he lives his life she lived her life at 90 years old ça c'est les gens veulent trouver une certaine douillette en une ambiance de parler de cette façon mais l'âge il est dans son cerveau est-ce que son âge est 90 ans ça n'a rien à voir avec 20 50 60 ça a à voir avec est-ce qu'il était linéaire ou pas est-ce qu'il était linéaire ou non linéaire c'est à dire justement ne pas être linéaire car linéaire c'est de 0 jusqu'à 90 ans mais l'être humain comme le corps comme je viens du dire le fait d'accepter la foi et d'entendre et accepter le conseil vous êtes en train de naviguer dans l'espace votre âge ce n'est pas ce n'est pas 90 ans 30 ans vous allez voir maintenant ce que vous allez contribuer s'aimer dans votre monde ça c'est à vous mon âge subjectif et l'âge objectif je parle de lui regardez le jour de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'aller septième ciel il y avait les autres prophètes qui sont venus pour l'assemblée générale pour une réunion ils sont tous venus ils ont prié derrière lui je ne sais pas comment les gens prennent cet événement comme quelque chose historique ce qui s'est passé avec c'est-à-dire la majorité quelque chose s'est vante dans votre vie attention chaque prophète il vient avec son époque il n'est pas venu comme ça physiquement avec il est venu avec son époque il est venu avec les connaissances révélées à ce prophète pendant son temps il est venu chacun est venu chacun est venu pour se désister derrière un le prophète mohammad sallallahu alayhi wa sallam regardez l'un à partir de lui car les autres vous ne connaissez pas ce qu'ils ont qui est le mal qui est le falsifié mais le fait qu'ils sont là est-ce qu'ils ont parlé ils n'ont pas parlé c'est une réunion c'est justement le fait de s'abstenir il y avait soumission submission et teslim et teslim voilà ce que c'est que l'âge c'est-à-dire vous vous allez derrière vos revenus regardez ce qu'ils sont c'est plus très profond de c'est-à-dire cet événement on n'a pas le temps et ce n'est pas facile regardez quelqu'un qui vit avec dans son monde de solipsisme comment il vit dans ce monde regardez l'âge c'est pas l'âge de dehors l'âge psychique écoutez merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine